bonjour bonsoir bonne nuit pour les couchards et oui et bien oui vous vous demandez peut-être qu'est ce que c'est tout ce bordel qui exactement la seule partie qui sera mal éclairé à quoi que ça si ça s'auto corrige un peu le soleil derrière nous là aussi eh ben oui alors je suis donc avec marionne de limar ici présent uniquement texte et une grande première pour nous nos vidéos le truc on fait une comme ça une saga de vidéos mais en mode local local voilà ce qu'on est pas mal de projets en tête malheureusement ce qui pourrait s'effectuer uniquement local parce que après plusieurs tentatives en réseau avec les émulateurs de gamecube les résultats n'étaient pas trop satisfaisant même pas du tout mais il a fallu qu'on trouve une solution et enfin on l'a trouvé oui déjà pour la nintendo 64 je pensais qu'on en avait fini et puis voilà du coup on peut faire au moins un truc en plus il ya déjà un truc de fait en plus en fait puis ouais on avait un peu tenté gamecube avec dolphin mais faut des ordinateurs assez puissant d'autant plus que bizarrement le dans le mode réseau de dolphin ils veulent qu'on désactive le mode dual core donc c'est très malheureux on ne peut pas exploiter toute la puissance de l'ordi pour le mode multi donc la gamecube sera d'ailleurs fait sur une vraie console même si ce sera à partir de la wii mais ça peu importe voilà on a toute façon des manettes de gamecube qu'on va dire je montre un peu parce que justement j'avais envie de parler de celle que que j'aurais de la main bon déjà voici l'original donc déjà une main oui voilà man est tout à fait classique voilà à peu près 15 ans je l'ai acheté au moment de la sortie de la gamecube toujours fonctionnel la fameuse croix nintendo breu son brevet a expiré je sais pas trop quand voilà j'aimais pu avoir le vraiment le feeling bon c'est pas avec une main comme ça que je vais moi ce qui m'a ce qui m'étonne un petit peu c'est le fait qu'il y ait des gros boutons que au dessus des petits c'est je trouve que ça c'est perturbant qu'il y ait des boutons de taille et alors ici justement je j'en viens à oublier ce bouton ou alors appuyer sur le bouton du dessus parce que pour la même raison justement je suis de chercher le bouton là le bouton ouais le bouton z est tronc mais celle celle que j'ai c'est avec lequel je joue personnellement personne sensible s'abstenir vous pouvez fermer les yeux vous pouvez passer la vidéo je sais pas un peu plus loin quelque chose ou l'arrêté tout simplement parce que tu as là big ben est venu tout droit de londres on a fait du chemin déjà ce stick analogique putain et je vais je vais à gauche et même matériellement des fois il bascule un petit peu comme ça il bascule trop comme ça et dans les jeux vous allez les voir en fait sur mario kart double dash regardez bien dans le menu si je fais n'importe quoi quand je sélectionne les personnages c'est parce que quand je vais en jeu en eau je ne sais quelle raison ça va aller un petit peu facile à gauche plutôt ça va aller un petit peu en haut en bas n'importe où l'intention ça arrive aussi d'arriver dans les autres jeux que nous allons effectuer donc on va pas trop être surpris si manga téléjeux venait à faire un peu n'importe quoi oui bon ça c'est je veux dire encore plus que d'habitude d'ailleurs parce qu'en plus de ça c'est ça également le problème c'est qu'on joue dans des conditions très particulières donc on pouvait le voir voilà je j'ai fait ça mario kart double dash assis sur une chaise mais j'ai envie de jouer à la japonaise c'est à dire le cul par terre je devais regarder le bas vous allez voir dans la vidéo je dois regarder le bas d'un écran tout en bas c'est juste monstrueux et pour parler un petit peu du système de capture même et la télé qui vient de passer en mode veille ouais je vais être un peu con pour les refus ouais donc c'est horrible c'est et c'est ce style qui vous fait c'est j'ai qu'une main là mais en comparaison de l'autre là j'avais essayé d'en trouver une autre en magasin mais en fait je crois qu'ils bougent moins rapidement si on y va doucement je crois légèrement le sticks risque de de perdre quelque chose qui est déjà un cadavre à moitié le bruit aussi puis si vous êtes je sais pas très sensible à l'ergonomie tout ça le fait que ce soit plus fin ici peut-être que ça pourrait vous déranger par rapport à l'autre là qui a cadet c'est un peu plus gros ici ah oui c'est ça il n'y avait pas écrit c'est ici du coup j'avais un doute sur le fait que ce soit les boutons c et c'est en fait c'est bien les boutons c et puis je n'ai pas parlé du pad numérique alors celui-là qui sert absolument à rien du tout pour la plus grande partie des jeux et heureusement parce que je vois ça et ça donne l'impression que c'est un seul putain de gros bouton on a envie d'appuyer comme ça c'est vraiment ridicule on voit à peine le moulage là on a l'impression qu'ils ont un peu loupé le moulage surtout surtout si en mode contre jour comme ça mais comme ça ça va mieux et on voit à peine une sorte de moulage vite fait vraiment n'importe quoi ce sera pour on pourra l'utiliser les boutons sont plus bruyantes comme ça fait il y avait un effet que j'arrivais pas à décrire sur la manette originel qui est un petit peu surpris tous ces jeux on va pas on va peut-être pas exactement tout faire mais une bonne partie je pense c'est ce qu'on prévoit alors on peut la limite parler de du système de capture qui est là pour déjà là oui accessoirement qui bonus de will you qui traîne un peu comme ça ouais pas très loin donc la capture pour ceux qui n'ont pas vu vidéo c'est sûr sur cette chose en fait voilà un verre média et le gp light qui sera probablement mise en ligne avant celle ci eh bien voilà donc et même pour la bio je risque de devoir faire ce genre de connerie ouais parce que je je me suis un peu chier je voulais avoir un boîtier hd et a priori le moins cher c'était ceci sachant qu'en plus je l'ai eu en en promo sauf que comme un con il ya deux présages d'amis il n'y a pas de prise sd fait vous devez vous devez être en bien de en train de rire ou de vous dire mais mais pourquoi pourquoi parce que ce site on le seul le téléphone et donc surtout pas de machin sd que de l'âge des du coup comment je fais pour ceux ci pour cela pour ceux qui n'auraient pas vu alors ça part de gros de l'âge ça c'est mon lecteur dvd son boîtier hd donc relié comme ça mon lecteur dvd par un câble hdmi ceci et le on y en aurait d'une araignée qui s'était posée dessus ceci est l'araignée tout ceci l'araignée de la game tube qui est plutôt oui ça ça c'était tu avais dit que c'était je suis de la wii quand même la game cube la wii ou ne la fournit pas en fait parce qu'il ya le câble hdmi oui bah oui je moi je mélangeais tout oui donc de oui oui voilà donc ça relié à la wii ça c'est normal et en fait concrètement cette chose mon lecteur dvd fait office de convertisseur si vous voulez hdmi jusqu'à sd péritel quoi donc voilà c'est trop drôle à la jorge merdier pas possible l'utiliser un putain de lecteur dvd pour pour pouvoir enregistrer mais sans et sans utiliser la fonction gravure c'est ce qui est drôle en plus alors ils croient mon dvd quoi comme on dit en fait les moyens du bord là ouais alors vous voyez un peu tout le chemin d'ailleurs c'est vrai qu'on peut même partir des manettes à la limite à c'est vrai carrément il est à la console à l'essor la oui la console au lecteur dvd jusqu'à l'avant médias l'avant médias lui-même relié un putain d'ordinateur avec tout ce bazar parce que il y aura aussi des jeux qu'on fera sur ordinateur que ce soit sous émulateur ou nativement sur pc alors regardez moi tout ça micro casque quand je gagne un micro casque manette ce qu'on joue sur ordinateur et puis même chose pour marion de limar de l'autre côté posé sur un jeu de donc je montre pas donc voilà vous voyez pas un peu tout le chemin de bordel donc c'est pour ça que c'est si c'est le décor est super magnifique voilà donc en attendant on pourra on pourra au moins vous faire profiter de quelques jeux pour la pour la wii ou je peux pas encore vous garantir qu'on que l'image sera en hd c'est con parce que voilà et bah oui mais bon voilà donc les procédures je vais allumer mon mental fracking lecteur dvd ce qui va donc lui mais voilà je voudrais signaler peut-être qu'il aura directement la la wii ou s'il est déjà au bon endroit non ça c'est pas grave d'habitude voilà ça se reporte même ici même ça ça se reporte juste avec un petit décalage ouais voilà on peut pas le sentir mais donc parce qu'en fait lui ce qu'il voit finalement ce qu'il repère c'est mon lecteur dvd plus que c'est relié au lecteur dvd donc la bonne chaîne ce sera v2 ça peut pas changer l'installer de son confusse avait deux pieds devant c'est avait donc donc voilà la wii et donc tout est reporté ici sauf que ça c'est pareil pour ceux qui n'auraient pas vu le fait petit résumé il ya donc forcément c'est le boîtier fourni avec un logiciel et pour enregistrer d'habitude on appuie ici sauf que c'est échec de l'enregistrement ce contenu est protégé par le copyright ça c'est sûrement parce que c'est relié au lecteur dvd que du coup il ya une protection pour ça contre ça sur justement d'ailleurs peut-être que si ça se trouve la wii ou et les consoles modernes sur certains jeux font pareil alors du coup moi je je dis je leur dis un bon gros phoque et comment je leur dis phoque j'ai lancé au bs qui logiciel de screencast qui permet aussi de faire des des live ceux qui voient là il fallait savez les stream en live là mais moi je m'en sers pas pour ça on n'est pas de mal à la veille de mal à la veille comment on va faire du live commencer l'enregistrement et donc voilà en fait je screencast tout ça et et voilà 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 ce qu'on leur fait voilà donc vous aurez les vidéos de la wii ce qui oui natif en 16 9e le cube probablement wii ou aussi pas toute façon je sais même pas s'il ya des jeux sur wii ou qui font encore nativement quatre tiers ou conseils qu'on dise des merdes parce que mais voilà tout simplement sachant que alors par contre on n'a pas trop pas trop fini parce que malheureusement alors moi je pensais que vous savez avec ça il disait en gros on peut s'en servir pour les lâches commentaire et du coup je croyais qu'on pouvait foutre le les micro casque directement ici alors ça marche pour le micro pour le casque mais pas pour le micro du coup on doit relire ça à l'ordinateur donc une espèce de multiprise jack donc oula ouais il a envie d'apparaître plus longtemps à l'écran tiens pourquoi est-ce que il ya qu'un seul de brancher au fait je sais pas il ya deux sortes mais ça c'est point ça prend moins de place finalement par contre ça c'est pas mal d'avoir une espèce de rallonge parce qu'il faut faire tout le chemin parce que précisément faut faire tout le chemin avec les les micro casques que ça doit descendre jusqu'ici donc c'est un petit peu petit peu serré c'est très grosse merde mais on s'en sort voilà voilà dans quelles conditions se s'arrache les cheveux pour vous offrir un peu du contenu mais ouais maintenant faut essayer qu'ils sont intéressants ça c'est une autre histoire bon bah je pense que ça fait une belle introduction je pense aussi un sacré bordel donc justement on on va jouer vous offrir un jeu sur gamecube donc à la prochaine vidéo tout simplement un plus je pense que c'est une autre histoire bon bah